... Non pas, nous les Congolais, mais l'immobilier c'est un secteur porteur. Avec l'immobilier, on ne peut pas... Si vous investissez dans l'immobilier, c'est pour toute votre vie, mais la vie... On est venu visiter ce Ravan. Ce Ravan qui avait fait un désastre énorme ici. Bon, ici nous sommes sur l'avenue Masikita, comme vous voyez. L'avenue Masikita ici aide à contourner les embouteillages au niveau du rond-point Hupen. Et quand vous venez comme ça, ici quand vous prenez la gauche, vous allez tout droit vers Lupen, à côté de l'église La Borne, et c'est l'avenue Équateur. Et quand vous continuez comme ça, vous allez avec Masikita. Dès que nous arriverons à ce rond-point-là, nous allons maintenant expliquer les différentes avenues qui sont à ce point-là. Mais avant d'arriver à ce rond-point-là, il y a un Ravan, un grand Ravan qui était là, que nous allons découvrir qu'est-ce qui s'est réellement passé au juste. Allons et découvrons un peu ça. Nous sommes sur l'avenue Masikita. Alors, l'avenue Masikita, qu'est-ce qui est spécial ici qu'on est en train de visiter ? Bon, ici, on est venu visiter ce Ravan. Oui. Ce Ravan qui avait fait un désastre énorme ici. Ce Ravan a bougé plusieurs grandes maisons. Ça a vraiment effacé certaines avenues de la carte. Alors, si nous nous pointons ici, c'est à travers le travail qui s'est effectué de ce Ravan. Parce que ce Ravan attaquait directement la route Matadi pour aller vers... Vers Matadi ? Vers Lupin. C'est que ça allait bouffer tout ceci ? Oui. Ça allait bouffer tout ceci, la route ? Oui, aller vers l'université pédagogique nationale, Lupin. Donc, il y a un travail quand même énorme qui s'est fait parce que même l'avenue ici était quasiment... était complètement... avait complètement disparu. Ça, c'est l'avenue Masikita. L'avenue Masikita à Lupin. À Lupin, oui. Oui. Alors, tout ce quartier-là, les gens vivent un peu superposé les uns sur les autres. Comment est-ce que la vie dans ce genre de quartier ? Bon, ça, c'est le travail normal de l'autorité municipale qui apparemment montre ses faiblesses. L'autorité municipale ici à Kinshasa est inactive. OK. Puisque... Inactive ou en retard ? Parce que les besoins sont là. Les gens doivent trouver un habitat. Ils trouvent que le plein d'étail est construit. Oui, c'est ça. C'est la rapidité avec laquelle... L'expansion urbaine est en train d'aller... Quand on dit inactive, c'est parce qu'elle doit être prévoyante. Puisque voir les maisons placées sur le tas de terre comme ça, qui montrent déjà... Bonne voyage ! Qui montrent déjà l'insécurité. Tu vois ? Parce que c'est les amis, ça. C'est les Koulouns, là, ou quoi ? Non, non, c'est pas des Koulouns. C'est un groupe de jeunes gens qui jouent, qui s'amusent. Ils s'amusent, là. OK. Ça montre déjà la fragilité. Je prends la caméra, on montre... On montre de quoi nous parlons. Là, ce sont les amis, hein. Les amis que j'ai salués, là. Alors, vous voyez la fragilité des terres qui sont là, là où les gens ont construit. Mais s'il y a une pluie... Une fois de pluie, ça va emballer ces cases-là. Oui, ça risque d'emballer toutes ces familles, là. Ces maisons-là qui sont... Oui, oui, oui. Alors, l'état doit être préventif. Un préventif pour éviter tout ça. Il faut savoir comment chercher un endroit sécurisant pour placer ces familles. Ils ont droit à la vie, mais ils ne doivent pas être exposés ainsi. Ok, alors nous continuons. Quelle est notre deuxième étape ? Bon, la deuxième étape, nous voulons visiter la route qui quitte Ipen, qui relie Ipen à Pompage. À Pompage. Qui passe par Malueka. Ok. Parce que Malueka, c'était un quartier pratiquement oublié. Ok. Il y avait aussi encore un ravin qui avait fait plusieurs années et qui avait quasiment effacé ce quartier-là. Il a rendu le quartier pauvre, inaccessible. Mais aujourd'hui, il y a quand même un changement. On va un peu visiter ça et découvrir un peu ce qui se passe là. Ok, on y va. Ok, on y va. Ok, on y va. On y va. Ok, 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 on y va. ... 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 ce paiement-là, nous arrivons à construire. Nous sommes au-delà des 500 maisons maintenant. En principe, à l'échéance, à terme, nous aurons à construire 1100 maisons, plus des écoles, plus des hôpitaux, cercles sportifs, centres commerciaux, etc. Donc nous voudrions avoir ici une cité complète qui ne nous oblige pas d'aller à la Gombe pour s'approvisionner mais nous devrions avoir quelque chose ici, loin de la Gombe, où on peut, il fait bon vivre. Voilà un peu l'histoire de la cité. On continue à construire. Merci, merci. Merci.